Une carrière de granit de 15 mètres de profondeur en plein cœur de Ouagadougou. Après le départ de l'entreprise exploitante à la fin des années 80, des particuliers commencent à vendre du granit à leur propre compte. Aujourd'hui, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants travaillent ici. Du plus jeune au plus âgé, c'est le seul moyen qu'ils ont pour gagner de l'argent. Cette femme, bannie par sa famille, n'a pas d'autre alternative. « C'est vraiment dur, mais que voulez-vous ? Il faut que je mange. Ici, au moins, j'ai quelque chose à faire. C'est trop dur vu mon âge. Mais quel choix j'ai ? C'est travailler ici ou mourir ? » Ces femmes s'occupent du concassage des blocs de granit. Travaillant sans aucune protection, elles déplorent leurs conditions de travail. « Les autorités du pays ne sont jamais venues nous voir. Elles savent pourtant que nous sommes là. Nous n'avons pas le choix. » Koudi Gassimpore travaille dans la carrière depuis le début des années 90. Aujourd'hui, à 60 ans, il ne se fait plus d'illusions. « Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans cette carrière. Il y a aussi des jeunes et même des enfants. Nous, nous n'attendons plus rien. Mais il faut que les autorités pensent aux jeunes. Ça fait vraiment pitié. Casser des pierres jusqu'à sa mort. Moi, oui, mais les jeunes. » Au Burkina Faso, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 77% des Burkinabés sont sans emploi. Le chômage n'épargne aucun secteur d'activité. En ville, cela représente un tiers des 15-24 ans. Les jeunes sont les plus touchés. Malgré les mauvaises conditions de travail, tous les jours, la carrière de granit attire de nouveaux arrivants. L'exploitation du site n'étant pas officiellement réglementée, il est difficile de réguler le flux de travailleurs. Pour gérer ces problèmes au quotidien, les travailleurs se sont organisés en coopérative. « Après un recensement il y a 12 ans, il y avait déjà plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, ce nombre a considérablement augmenté. Nous nous sommes organisés pour résoudre nous-mêmes nos problèmes. On a parfois des blessés. Nous avons donc fait former quelques personnes aux soins de premier secours. Il y a aussi de bonnes volontés qui nous fournissent parfois des médicaments. Le ministère de l'Environnement nous embête aussi souvent. Ils disent que nous détruisons l'environnement. Mais vu le nombre de personnes qui travaillent ici, ils n'en parlent plus. Nous sommes conscients qu'on est en pleine ville, mais c'est le chômage qui crée tout ça. Albert a 13 ans, il ne va plus à l'école. Il est venu à Ouagadougou pour travailler, tandis que sa famille est restée au village. Il gagne environ 1250 CFA par jour en 6 heures de travail. « J'allais à l'école. Un jour, mon père m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'étudier, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Depuis, je travaille aussi pour économiser. Je veux continuer mes études. » Beaucoup d'enfants sont présents sur le site. Ils accompagnent leurs parents et souvent les aident dans leur travail. Sous une chaleur pesante, ils cassent des blocs de granit pour en faire du gravier. Au Burkina Faso, malgré les lois sur la protection de l'enfance, 41 % des 5-17 ans travaillent. Sur le site, ils sont exposés à tout type de menaces. Le feu, les éclats de pierre et la poussière provoquent des maladies pulmonaires. Pour résoudre ce problème, les responsables du site créent une garderie. Très vite, sa capacité d'accueil ne suffit plus à contenir les centaines d'enfants. Pour leur venir en aide, l'ONG Terre des Hommes a commencé la construction d'une garderie supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Terre des Hommes va plus loin dans son accompagnement. L'ONG participe à la réinsertion de plusieurs jeunes de la carrière vers d'autres secteurs d'activité, comme la couture ou la mécanique. Elle finance les projets d'anciens ouvriers voulant se réorienter vers le commerce ou encore paie l'école de 150 enfants de la carrière. L'action de l'ONG améliore le quotidien des travailleurs. Mais les efforts mis en œuvre par Terre des Hommes ne permettent toujours pas à des milliers de travailleurs de vivre décemment. Aujourd'hui, tous les oubliés de la carrière disent avoir le regard tourné vers l'État burkinabé.